Bonjour Guido Rourangwa. Bonjour. L'aide budgétaire directe à la Centrafrique est actuellement suspendue. La Banque mondiale reproche un manque de transparence, notamment dans les dépenses sécuritaires. Alors que les députés planchent actuellement sur le projet de budget 2023, voyez-vous des améliorations susceptibles de permettre une reprise de la contribution de la Banque mondiale ? J'aimerais souligner que la décision de la Banque d'étendre l'appui budgétaire à un pays donné est basée sur une évaluation du cadre institutionnel du gouvernement, de son cadre de politique fiscale et macroéconomique, de son engagement et de son appropriation d'un programme de réforme. Nos appuis budgétaires ont été momentanément mis en pause afin que certaines conditions nécessaires à sa reprise soient mises en œuvre, notamment la transparence sur l'exécution des dépenses liées au secteur de la sécurité. Nous sommes en contact permanent avec le gouvernement pour examiner la possibilité de reprendre ces appuis budgétaires dès qu'est possible. Donc quand le gouvernement aura fourni les données nécessaires relatives à cette question, les appuis budgétaires pourront reprendre. Mais je voudrais souligner aussi que l'argent qui était destiné aux appuis budgétaires n'a pas été perdu pour le pays. Il a été redirigé vers les financements de projets. Pour le pays, en gros, c'est une opération neutre. Concrètement, vous demandez la preuve que l'argent que vous versez ne sert pas à payer des groupes paramilitaires ou des mercenaires. Disons que quand nous appuyons un pays en lui donnant un appui budgétaire, nous voudrons que le budget soit complètement transparent. Donc la préparation, l'exécution, l'audit, toutes ces opérations doivent être très transparentes. Donc quand il y a une information qui n'est pas disponible, nous n'avons pas d'avis là-dessus parce que nous ne sommes pas informés. Donc en ce qui concerne le cas précis, nous n'avons pas d'informations. Le projet de budget centrafricain 2023 est en baisse à 240 milliards de francs CFA avec seulement 131 milliards de ressources propres. Quelles devraient être les priorités, selon vous, du gouvernement ? Nous recommandons au gouvernement d'entreprendre des réformes qui visent à plus de mobilisation de recettes fiscales domestiques. Ça c'est vraiment important pour que les dépenses soient de plus en plus financées par les recettes propres, sans recourir nécessairement aux dons ou au financement extérieur. Aujourd'hui, si nous considérons par exemple les dépenses d'investissement, ils sont financés par l'extérieur à hauteur d'environ 80%. Donc c'est un ratio qui est encore faible et nous voudrions que le gouvernement puisse prendre des mesures pour pouvoir accroître ce ratio. Certainement qu'il y a des recettes, par exemple non fiscales, qui ne rentrent pas dans le compte unique du Trésor. Notamment les recettes administratives perçues par certaines agences du gouvernement qui les utilisent directement sans les reverser au Trésor public. Et cela a déjà fait l'objet d'une discussion entre le gouvernement et les différents partenaires. Et ils sont tentés de prendre des mesures. Vous l'avez évoqué, l'argent qui n'est pas versé au budget, il n'est pour autant pas perdu pour la Centrafrique. Il est fléché vers des projets spécifiques que vous appuyez. Aujourd'hui, le portefeuille que nous finançons dans le pays se chiffre à 20 projets d'investissement qui sont en cours d'exécution pour un montant total de près de 900 millions de dollars américains. Tous ces projets sont exécutés par le gouvernement lui-même avec notre accompagnement et leur exécution est globalement satisfaisante. De plus, nous avons six projets en cours de préparation. Notamment, je peux citer une opération d'urgence de financement des dépenses récurrentes qui permettra de couvrir une partie de la masse réelle des fonctionnaires et agents de l'État dans des ministères sociaux. Cette opération sera financée par un montant qui était initialement prévu pour un appui budgétaire. C'est une manière de limiter les conséquences sociales du gel de l'appui budgétaire. On finance un appui qui aide à atténuer un peu l'impact de la crise actuelle sur les services publics d'insectes sociaux. Donc on voudrait quand même que ces services puissent continuer sans entrave. Vous êtes satisfait de l'exécution de ces projets, mais certains, notamment dans les régions, ont pris du retard en raison de l'insécurité et surtout de la crise du carburant qui affecte le pays et la population. Est-ce que la Banque mondiale ne peut pas venir en aide à la Centrafrique sur ce sujet ? Pour l'instant, nous n'avons pas eu une demande spécifique, mais nous examinons les possibilités au cas où cette demande viendrait. Et nous pourrions intervenir. Nous avons des ressources qui peuvent être mobilisées en cas de besoin. Nous pouvons aussi utiliser les projets existants, surtout les projets où on a encore des montants non décaissés. Donc ces montants peuvent être aussi réorientés vers la résolution d'une crise ponctuelle comme celle-là. Ce serait une bonne chose. Merci Guido Rourangwa. Merci. 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 Merci.